Gout morgen! Allez, y'den les tussra aujourd'hui, l'Elloui Nishmat, François Féjé Benchana, Jeannine Ruth, Badfurture Mazal Fritna, Eklush, Clombo, Benchalom, Tsimosepe, aussi le deuxième prochain étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions en Massechet, Pidushin, Perek Dalet, Mishnah Dalet, Annoncez Isha Kohenet, tarich livdok achareya, arba ima'ot, chehen shmona, ima, veem ima, veem avi ima veima veem avi aveima veem avi aveima levia veisraelit mosifin aleen odekhat on parle dans notre Mishnah d'un Kohen qui veut se marier avec une femme étant donné que les Kohanim ils ont une grande importance à veya, à ce que leur souche soit pure, propre, pour qu'on ait des Kohanims, on a des tas de 10 votes à faire avec des Kohanims, alors la Mishnah vient de nous prescrire que, un coin qui veut se marier avec une femme, en théorie, il doit vérifier quatre générations au-dessus de sa future, pour vérifier la cache chaude de sa femme, vérifier qu'il n'y ait pas eu d'accident, qu'il n'y ait pas eu des psouls de mamzer, ça peut aussi, ou des psouls de halala, d'accord, il faut aller vérifier maintenant jusqu'à quatre générations. Je vais juste parler des générations à l'envers, on va parler de 1, 2, 3, 4, avec 1, c'est la fille qui va se marier, et 2, c'est ses parents, et 3, c'est la génération d'avant, et 4, c'est la génération de suite, et jusqu'à 5, c'est plus pratique que de fonctionner à l'envers, parce que sinon on aura un problème pour la Mishnah. Alors on va commencer d'abord, la Mishnah me dit que tu dois vérifier jusqu'à 4 générations, c'est-à-dire, la fille c'est 1, et donc tu dois vérifier jusqu'à 2, 3, 4, et 5. Donc, vous savez, si elle, elle est 1, la fille, elle est 1, donc tu dois vérifier les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, et arrière-arrière-grands-parents. Mais pas tous, tu vérifies que les femmes, et pas toutes les femmes aussi. Alors on commence, déjà, premièrement, sa mère, il faut vérifier qu'elle soit, alors, on parle ici d'un Kohen, plus précisément, on va parler d'un Kohen qui va se marier avec une Kohenette, avec une fille de Kohanim. Après, on parlera dans la fin de la Mishnah, on aura un cas, où il va se marier avec une fille Israël ou Léviya, alors il y aura une Chumah supplémentaire qui doit augmenter une génération supplémentaire. D'accord ? On explique d'abord, pour un moment, la Mishnah va me dire, et de vérifier 4 femmes, ça va faire 8, 8 femmes. C'est bon. Sa belle-mère, maintenant la belle-mère, on va monter une génération dessus, il y a son beau-père et sa mère, et sa belle-mère. Alors la mère et la mère, ça fait déjà 3. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partager ça en 2. On va s'intéresser aux mères de la mère, et aux mères du père. Alors aux mères de la mère, on a déjà une à vérifier, d'accord ? On monte ensuite au-dessus, on va maintenant, on va vérifier la, sa mère à la mère, et la mère de la mère et la mère du père, de la mère, du côté mère, d'accord ? On connaît déjà 1, 2, 3, 4, et du côté maintenant du père, alors j'espère que je ne me trompe pas, je refais ça dans les mots, parce que c'est un peu complexe, avec un schéma ça va se repasser plus vite, mais bon, je me suis dit, on va faire ça dans l'oral, ça va être plus simple, il faut juste qu'on prenait le principe. Alors, à nous, c'est Isha Kohenet, on parle d'un Kohen, comme je vous ai dit, qui va m'raîner une femme Kohenet. Il doit aller vérifier jusqu'à 4 mères, chez Henshmona, qui font au total 8 mères, d'accord ? Donc, ça veut dire, vérifier 8 mères, on commence chez les beaux-parents, on a là-bas, du côté de la belle-mère, ça va faire au total 4 mères, et du côté du beau-père, ça va faire 4 mères, regardez comment ça se passe, il va y avoir un décalage d'une génération qui va se passer, puisque elle, c'est déjà une en bas, donc on va faire encore une génération, on fait encore une génération dessus, ça fait 1, 2, 3, 4, et du côté du père, on va monter encore une, on ne va pas monter jusqu'à rajouter plus, regardez comment ça fait. Alors, on a Ima, la mère de la fille, la Kala, donc on a monté à génération 2, ça fait Ima, c'est génération 2, et VM Ima, et la mère de sa mère, ça va faire maintenant déjà 2, on a monté sur la génération 3, donc une à génération 2, c'est la mère, et sa mère dans génération 3. Et de même aussi, VM AVI Ima, VM AVI Ima, VM AVI Ima, VM AVI Ima, et on reste encore du côté de la belle-mère, et c'est là où ça se passe le décalage, j'ai eu une petite erreur tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, mais voilà, je rectifie tout de suite, VM AVI Ima, VM AVI Ima, donc maintenant, on était déjà, donc, on est monté sur la génération 2, on est monté sur la génération 3, et on a 2 et 3, la mère et la mère. Côté père, côté, excusez-moi, je suis resté sur le côté mère, dans génération 3, il y a un père là-bas, alors il faut aussi vérifier M AVI Ima, VM AVI Ima, il faut vérifier la mère du père de la mère, et sa mère. Donc en fait, si je reprends maintenant, j'ai maintenant mes beaux-parents, ma belle-mère, ma belle-mère, on va s'intéresser maintenant du côté mère de la belle-mère, alors sa mère et sa mère, et le côté père, on va s'intéresser à, on a dit M AVI Ima, et même sa mère au-dessus, d'accord, ça fait 5. Et aussi, maintenant, on passe maintenant du côté du beau-père, VM AVI Ima, VM AVI Ima, donc la mère du beau-père et sa mère, on est monté sur la génération 2, 3, 4, VM AVI AVI Ima, et de même, la mère du père du père et de la mère, d'accord, ok, et sur ça, la mystère vient, elle me continue, en me disant maintenant, Lévi avait une israélite, si maintenant le Kohanim veut se marier avec une famille de Lévi ou d'Israël, alors là, il faut faire encore plus attention, parce qu'en général, chez les Kohanim, quand même, on veille à faire particulièrement, assez attention, quand même, les choses, les Kohanim, ils ont naturellement, c'est à moi remarqué dans le M AVI Ima, tout le monde de ça, ils étaient beaucoup plus continueux sur les familles, ils se mariaient avec des gens de bonne famille, qui connaissaient parfaitement l'Israël, d'accord, et spécialement, ils se mariaient, ils se mariaient que entre Kohanim, comme ça, on résoutait tous les problèmes, on avait notre linge sale en famille, on était qu'avec les Kohanim, on savait tout ce qui se passe chez tout le monde, chez les Kohanim, on ne prend que de la base des filles, ils payaient beaucoup plus cher, et ainsi de suite, c'était un monde un peu à part, ils avaient bien conscience de l'importance de ce qu'ils représentent et ce qu'ils doivent faire dans le peuple d'Israël, mais malgré tout, ils n'ont pas d'interdit à se marier avec une vie à eau, avec une israélite, mais dans ce cas-là, il faut vérifier plus. Une génération supplémentaire, on rapporte ici que ça fait 12 femmes, d'accord, ça veut dire que tu montres dans les générations de Sud, tu rajoutes encore une à chacune, tu te recloses, ça va faire 4 supplémentaires sur les 8, et tu arrives à 12. Maintenant, précision super importante qu'on a ici dans le Bartenorat, c'est tout ça, c'est expliqué à partir du moment où il y a eu des ragots sur la fille. Il y a des gens qui racontent que, elle est de famille, ses grands-parents, c'était des balets de chouva, qu'allez savoir ce qu'ils ont fait, ça commence les ragots, alors là, tu le penses. Mais si on a une bonne, à l'époque, en tout cas, les gens, c'était des gens de la bonne famille, de la bête à Knesset, alors là, il n'y avait pas de nécessité d'aller vérifier. Ça, c'est un premier point que le Bartenorat nous dit. Nécessité de vérifier, donc, on a dit uniquement s'il y a un quelconque ragot, une quelconque rumeur, qu'il y a des choses pas claires qui se passent là-bas, qu'il vaut mieux aller vérifier. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point en plus, c'est, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, quelque chose de très intéressant, vous avez remarqué qu'on vérifie que les mères. Mais pourquoi on ne vérifie pas les pères ? C'est-à-dire, si jamais un Kohen, il va se marier avec une femme, peut-être que son père, c'est un halal. Tu vas vérifier, là, qu'il y avait une grand-mère kachère, mais peut-être qu'il y avait, du côté du père, là-bas, il y avait un... En réalité, c'est une famille, c'est des familles de Kohanim, ouais. On dit qu'on se marier avec une Kohenette. Peut-être qu'en réalité, l'arrière-arrière-grand-père Kohen, c'était un halal, un Kohen qui est né d'une union avec... Je me dis sans arrêt de vérifier sans arrêt les mères, mais pourquoi pas les pères ? Alors là, l'arrière-grand-père, c'est quelque chose de très original. Et réellement, psychologie, vous le référez, c'est juste. Quand des hommes, ils s'insultent, ils s'insultent fils d'eux. Chacun avec un scan, je pense, suite. Alors que quand les femmes s'insultent, ils s'insultent à elles-mêmes, espèce d'eux. Tu es une, tu es une comme ci, tu es une comme ça. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi psychologiquement c'est comme ça, mais en tout cas, c'est une réalité. Et du coup, chez les hommes, si jamais il y a un quelconque ragot sur quelqu'un, ça se sait, s'il est né de parents interdits, avec une mère comme ci, ou une mère comme ça, ou quelque chose comme ça, vous voyez, alors facilement, c'est très simple, ça se sait tout de suite. On s'insulte, on se traite de bâtard, et de toutes sortes de fils de trucs, et de je ne sais pas quoi. D'accord ? Chez les hommes, donc du coup, si jamais il n'y a pas, dès qu'il y a moyen d'attraper quelqu'un, de lui dire, c'est comme ça, parce que tu es un comme ça, et bien dans ce cas-là, les choses se savent. Tandis que chez les femmes, alors au contraire, c'est les femmes que, si elles étaient vite calquées, alors là, on le dit. Mais si c'est une fille de telle ou de telle, elles ne se prennent pas la tête sur les parents. Ils ont moins le principe, Mishpaha, mais en plus le principe de la sinigre, c'est un petit peu le, c'est un peu le, il y a souvent dans la psychologie, c'est sûr que c'est un peu lié à ça, en profondeur, c'est que chez les hommes, on a plus la notion du kavod, du respect, de la dignité, la famille et le kavod, et chez les femmes, initialement, c'est plus la sinigre, c'est-à-dire que la chute ou bien la frivolité, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltou, Vesera.